... Elton Johnen arrive plus à sortir d'une voiture. Blessie à la hanche. La légende de la musique a été obligée de repousser sa tournide et adieu, Farewell Yellow Brick Road, pour se remettre des aplomb. Le requêtement a fait le point sur son atta de Senti, qui n'est pas au mieux. Je ne serai pas à 100 e ma forme, je ne serai pas à 100 e ma confiance parce que j'y ai mal la plupart du temps. La décision a dû être prise parce que je ne voulais pas monter sur scène, et ne pas me donner à 100. Je ne sais pas, avec un an et demi de tournée, combien de temps ma hanche pourrait tenir ? Probablement pas, a-t-il explique. Pour autant, Elton John assure qu'il saura se faire pardonner au pro de ses fans, qui vont devoir patienter jusqu'en 2022 et 2023 pour le voir sur scène pour la dernière fois. Je vais me racheter au pro des E. Je serai en bien meilleure forme, a-t-il assure. Elton John avait révélé en septembre dernier qu'il a été tombé sur une surface trop dure à la fin de L.A.T.E. Malgré des séances de rééducation intensive, Hélène avait part aussi à se débarrasser de douleurs handicapantes, qui rendaient une tournée impossible à 74 ans. Ce repos-force, en ce qui concerne la scène en tout cas, lui a permis de se focaliser sur la sortie de son nouvel album studio, le 32e, intitulé The Lockdown Session. Comme son titre elle indique, il est s'agit d'un disque réaliste pendant le confinement, et il y invite certains de ses artistes préfères, comme Charlie Pess, Miley Cyrus, Stevie Wonder, ou encore Doi et Apple. Un nouvel opus rossi, qui lui a valu des critiques élogieuses de toute la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada